bonjour à tous et à tous aujourd'hui je vous présente le cryo rig à 40 ultimate et je vous propose de commencer tout de suite comme d'habitude je vais donc dans un premier temps m'intéresser aux fonctionnalités présentées sur l'emballage donc on nous indique que c'est un radiateur extrêmement silencieux qu'il dispose d'un ventilateur de 60 mm sur la pompe pour refroidir les VRM pour ce qui est des sockets vous aurez tout ce qui est présent sur le marché en passant de Intel jusqu'à AMD et pour ce qui est des dimensions du radiateur je vous laisse regarder en mettant pause passons sans plus tarder au déballage de ce watercooling donc vraiment dans une très belle boîte le watercooling est très bien emballé donc vous aurez dans un premier temps deux ventilateurs de 120 mm optimisés pour la pression statique évidemment vous aurez ensuite dans un second temps le petit ventilateur de 60 mm qui viendra se fixer sur la pompe ensuite vous aurez donc les backplates, les vis, la notice et la petite carte de garantie vraiment très bon point aussi tout est bien réalisé tout est bien fini c'est un très bon point pour moi le bundle sur ce watercooling et pour finir vous aurez le radiateur et la pompe en eux-mêmes bon point positif sur ce watercooling c'est le radiateur je le trouve vraiment de bonne qualité et vraiment bien designé c'est un très beau radiateur noir mat mais malheureusement je ne peux pas en dire autant de la pompe car je la trouve un petit peu LED elle a vraiment du mal à s'intégrer dans pas mal de configurations restant sur la pompe le système de fixation du ventilateur de 60 mm est un petit peu défectueux chez moi je ne peux pas clipser le ventilateur il est juste inséré dedans et donc du coup si je tire dessus ou que je fais une fausse manip le ventilateur tombe littéralement et c'est un petit point négatif pour moi bon point positif par contre la surface de contact avec le CPU est vraiment de bonne qualité et la plate thermique préinstallée est excellente par contre j'ai fait mes tests avec de la Noctua MTH1 donc vous prendrez en compte ce petit détail grosse déception au niveau du ventilateur de 60 mm je pensais qu'il allait plus souffler que ça donc soit il est trop bruyant soit il ne souffle rien j'aurais bien aimé avoir au moins un ventilateur de 92 mm il faut bien souffler sur les VRM cette vidéo est déjà présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vais vous laisser sur un petit timelapse du montage de ce watercooling donc dans mon boîtier LDLC HF2 c'est vraiment un bon point sur ce watercooling le montage est vraiment très simple avec des tubes de bonne qualité je vous invite maintenant à lire l'article sur voneguru.fr il y aura vraiment plus de détails que cette vidéo je reviendrai sur mon avis personnel concernant ce watercooling et vous aurez bien évidemment les benchmarks de l'article de l'article Sous-titrage ST' 501 ...